Salut salut c'est Marion, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir du mois d'avril. Bon bah écoutez, il y a un petit moment que je ne vous ai pas eue en ligne, bien que je ne vous vois pas actuellement. Mais bon, j'ai toujours plaisir à vous retrouver et je suis super contente de vous retrouver ce soir. Alors on va essayer de faire les énergies de cette pleine lune qui arrive, qui arrive dans la nuit du 26 ou 27, dans la nuit de lundi à mardi à 5h33 du matin très précisément. Donc c'est une super lune rose, pas utile. Et on va voir un petit peu ce que les énergies, les soins, oui pourquoi pas, ont à nous dire. En tout cas, c'est une lune en scorpion, voilà. Donc, bah qui dit qu'un scorpion dit que ça va un peu swinguer, hein, ça va se coucher en général avec le scorpion, ça swing toujours un brin. Bah pourquoi ? Bah parce que le scorpion, bah il additionne, on lui compile, on lui dit ça comme vous voulez, un peu, beaucoup. Bah tout ce qui est tabou en fait un peu, hein, le pouvoir, la sexualité, la mort, le cultisme, etc. Tout ce dont on n'aime pas parler, en général. Et donc, bah, bon, je vous rassure, on va pas transplaner chez Harry Potter, mais bon, 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 bon. Donc, en gros, si vous avez genre envie de tout révolutionner, de magie, de vous régénérer tel le phénix, mais dans le côté un peu punchy de la force, euh, cherchez pas plus loin, résistez pas, c'est que vous êtes soumis, eh ben, aux énergies, voilà. Donc, il y a, bah, il y a une intensification, en fait, des thèmes lunaires, très clairement, aussi. Bah, créativité, imagination, émotions, euh, bon, voilà, 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 voilà. Alors, pourquoi on parle de super lune, le temps qu'on batte les cartes ? Bah, parce qu'en fait, elle va nous apparaître plus grosse. Voilà, alors, certains nous diront, bah, je sais pas, c'est sûr que c'est difficile à l'œil nu de les distinguer, mais si vous faisiez deux photos, je pense que vous verrez qu'il y en a une qui est plus grosse que l'autre. Et en fait, c'est dû à quoi ? C'est dû au fait, euh, qu'elle sera, ça s'est retourné, en fait, tac, tac, hum, introspective, qu'est-ce que c'est tout ça ? Bien, à combien, hein ? Un, deux, hop, trois, quatre, cinq, six, encore, encore deux ou trois. Voilà, ok, donc je disais, en fait, le fait qu'elle soit plus proche, c'est parce qu'elle sera plus proche, euh, de la terre, en fait. Et tout ça, évidemment, en parfait alignement, avec la, euh, le soleil, la terre et la lune, d'accord ? Donc voilà, et du coup, euh, ben, en anglais, euh, cet alignement, ça s'appelle Super Moon. Bon, voilà. Et après, vous direz, euh, dis donc, Sherlock, euh, pourquoi la lune rose ? Ben, parce que, il y a, bon, oui, elle peut apparaître peut-être un peu rosée à l'œil nu, je, je, je sais pas, honnêtement. Mais en fait, c'est pas du tout ça, hein, va pas vous apparaître rose bonbon, c'est pas un chamallow. Euh, c'est parce que, en fait, ça fait référence aux couleurs printanières. Alors, ça, ça nous vient des Amérindiens, en fait, euh, d'abord, c'est parce qu'au printemps, c'est au printemps qu'on, qu'on voit le, le phénomène des lunes, des lunes roses. Et, à ne pas confondre avec la ville rose, évidemment, en tout ça, c'est pas parce que je suis à tous ce que j'oublie, ça. Euh, mes blagues mises à part, c'est, ça vient des Amérindiens, en fait, ils avaient un almanac, euh, des lunes qu'ils nommaient, et celle du mois d'avril, en référence, en fait, à une fleur qui s'appelle le phlox mousse, le phlox mousse, je crois. Il a un autre nom barbare, euh, euh, comment dirais-je, euh, pas italien, latin, que je ne vous donnerai pas. Mais, du coup, bah, cette fleur, elle est rose. Voilà. Donc, euh, voilà pourquoi lune rose, en fait. Ça n'a rien à voir avec un choucroute, hein, mes enfants. Mais, bon, il fallait qu'on se le dise, croissance. C'est beau, ça ? Ben oui, croissance, avec la belle lune qui est là. Donc, voilà. Bon, donc, beau spectacle astronomique, tout ce que vous voulez, jolie référence aux Amérindiens, machin, machin. Mais après, voilà. Elle ne va pas vous épargner, là, mes mère, hein, quand même. Faut pas déconner, faut pas rêver. Elle ne va pas nous épargner. Donc, ben, le scorpion, euh, par essence, ben ouais, ça secoue, hein. Donc, elle nous invite à quoi ? Euh, elle nous amène vers la croissance, ça, c'est sûr, mais elle nous invite à, euh, ben, à purifier, à purger, en fait, des énergies stagnantes, trop vieilles, trop, trop lourdes, pour pouvoir les transmuter et aider, ben, t'as le Fénix, comme on disait tout à l'heure, à se réagénérer et à, ben, à sortir de nos carcans, en fait, hein. Donc, déjà, n'hésitez pas, mes poulets, à vous relaxer, vous faites un petit bain de sel, un petit bain de pied, un petit bain de pied, j'allais dire un petit amas, manger, ben, quoi, un bain de soleil. Bon, c'est sûr qu'en ce moment, c'est pas trop, c'est un peu compliqué, hein, de sortir, mais ça va revenir. En tout cas, prenez bien soin de vous, pensez aussi, ben, aux lectures akashiques, etc., un soin énergétique, enfin, voilà, voyez, en fonction de ce dont vous avez besoin, parce que ce sont les énergies du mois, qu'on répète pas mal depuis le début de l'année, parce que dans chaque guidance, en tout cas, moi, je le dis. Donc, tout ça, c'est super important. Par contre, on vous dit aussi qu'il est temps de vous décider, hein, c'est le temps de l'introspection, voilà, l'introspection, l'introspection oblige, hein, faire le point, oui, mais en fait, en nous-mêmes. C'est pas à dire, oui, mais lui, mais machin, non, 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 c'est vous, avec vous, pour, en fait, ben, y installer l'énergie de pardon, qui est celle de l'acceptation, pour aller vers plus d'équilibre. Donc, on dégage ses peurs, là, etc., pour accueillir l'abondance, un épanouissement, remettre du plaisir, hein, voyez, j'ai la peur en face des ténèbres. L'introspection, on est en allant au plus profond de vous où vous allez avoir, activer la loi d'attraction, puisqu'on attire à soi ce que l'on vibre. Donc, ben, si vous virez un peu tout ce négatif, ce, cette mélasse un peu, qui vous, qui vous, handicap, non, paralyse, voilà, sortez du mode de protection, là, du faux self, on vous dit, pour pouvoir, pardon, si je baille, c'est que ça nettoie le collectif, ça nettoie le collectif. J'adore, comme tu dis ça, la meuf très négalo, non, c'est qu'il y a une épuration, en fait, du collectif qui se connaît par moi, comme j'ai du magnétisme, hein, voilà. Ben, voilà, en disant des choses, il y a forcément des nœuds qui se défont chez certains d'entre vous, et du coup, moi, je les épure en baillant, c'est comme ça. Voilà, 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 donc, 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 avec cette introspection, on, nous-mêmes, ben, on va chercher quoi ? La volonté d'avancer pour faire évoluer. Alors, notamment, les liens affectifs. Je pense qu'il y a de ça, on a envie de faire évoluer les liens affectifs, bon, je sens aussi une pointe d'amertume, là. Voyons, qu'est-ce qu'on a sur les cartes, là ? Il n'y a pas l'endroit, celle-ci, voyons. Qu'est-ce qu'on a sur les vôtres, Karma, voyons. Hop là, j'en ai deux. Ouais, là, en dos de tête, j'ai la traversée. J'ai la traversée, et ouais. Ego vs l'âme, et j'ai la loi du changement. Eh ben oui, karmiquement parlant, c'est exactement ce qu'on était en train de dire. Les cartes viennent appuyer, ce que j'étais en train de vous expliquer. Il y a encore une pointe d'amertume. Pour certains, pour certaines, avec un agacement vif, vif et profond, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on a encore l'impression d'être encore dans le sacrifice. C'est des énergies aussi de la dernière lune. Bon, on a quand même la lune en scorpion, le soleil en taureau, donc bon, c'est bien punchy. Mais on a quand même Mars relié en cancer. Bon, et Saturne en verso. Alors, qu'est-ce qu'elle a, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle a, avec ces lunes reliées à qui ou quoi, ou qu'est-ce ? Ben, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on a envie, peut-être, des envies de révolte, de se rebeller, parce qu'on en a marre, des heures de sacrifice, etc. Donc, on a une traversée, une traversée émotionnelle à faire. Pourquoi ? Pour pouvoir aller épurer ces cycles karmiques. D'accord ? D'accord ? Et du coup, si on épure ces cycles karmiques, parfois, ben, on a envie de faire des entorses, peut-être au règlement, d'écouter son cœur plutôt que la raison. Et pouf, d'un coup de tête, on va tout exploser. Bon, on vous dit quand même qu'avec Mars en cancer, justement, ce que je disais un peu plus haut, ça permet d'adoucir, d'arrondir un peu les envies, vous voyez ? Bon, donc, on ne va pas s'ennuyer encore, mais poulet, c'est en gros ce qu'on est en train de vous dire. Bon, est-ce qu'il y a encore une carte, des messages karmiques pour vous ? Oui, non, on partage en deux. Alors, on a quand même la bénédiction et la protection. Donc, bon, voilà, d'accord ? Et j'ai aussi les ténèbres vs la lumière et j'ai quand même le sacrifice qui ressort. Ben, et en dos de deck, j'ai la sagesse. Voilà, j'ai quand même la sagesse qui est là. Donc, ben oui, 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 oui. Gros agacement par rapport à ce sacrifice. Eh bien, c'est cycle qu'on est en train de traverser et d'épurer. Donc, le cycle karmique qui est là, toujours encore un peu noir, un peu nébuleux. Et du coup, là, oui, il y a l'ego vs l'âme qui se met en travers de cette traversée. Bien que l'on soit sous protection et qu'on préfère la lumière face aux ténèbres. Mais la loi du changement implique des positionnements. Et parfois, ben là, les énergies du moment vont vous aider à cette introspection, à aller de l'avant pour faire de vrais changements. Mais, ben, l'ego risque d'être titillé un peu par cette sensation de sacrifice. Alors, sensation ou sacrifice avéré depuis quelques temps. J'ai la gorge sèche, donc je pense qu'il y a des chakras gorge coincés de ouf. Pardon, je bois. Bon, on vous dit, là, vous avez la carte de la sagesse. Donc, avec cette sagesse-là, vous devriez, acquise, hein, au fil des autres vies, etc. Et dans cette vie, dans l'ici et maintenant, vous devriez pouvoir vous en sortir et arriver à verbaliser des choses et à mettre en place, ben, impulser ces changements dont vous avez envie. Bon, en amour, ça sent quand même les coups de cœur, hein, aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça pue le coup de cœur. Bon, moi, c'est ça. C'est, euh... Je sens l'odeur de la passion. Euh, oui, 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 oui. Mais là aussi, attention aux conséquences, on vous dit, d'accord ? On fera un tirage âmeureux, peut-être demain, je ne sais pas. Euh, mais, euh, attention quand même aux conséquences, euh, parce qu'à trop vouloir écouter son cœur, hum, ben, sans un minimum de raison, et ben, je ne saurais vous dire que ça frite à la sortie, en fait. Hum, voilà. Comme l'eau, l'air et le feu, je dirige ma vie, je reconnais la force qui est en moi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une énergie de force intérieure, d'intériorité, d'introspection qui va vous pousser vers l'avant. Donc, bon, euh... En amour, mollo, mollo sur les, euh, sur les douceurs printanières, vous voyez, sur la petite pêche-pêche-pêche-bas, là, euh, tranquillo. D'accord ? Tranquillo. Bon. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va peut-être pouvoir dire de plus ? On va prendre les petites boîtes, peut-être. On vous redit aussi de faire le tri, hein, pour vous libérer. Vous voyez ? Refaire le tri de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Bon, euh, j'ai envie de vous dire, et bla, et bla, et bla. Vous la connaissez, la chanson. Bon, ah ben, attends. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Accepte tes responsabilités et intègre dans ta vie l'énergie de pardon. C'est exactement ça. Donc, euh, pardonner, c'est accepter. Et c'est accepter qu'on est responsable de sa vie. Et que ce qui arrive, c'est pas de la faute des autres, c'est de notre faute. Donc, on enseigne aux autres comment nous traiter. Donc, en gros, si vous voulez que ça change, ça doit venir de vous. Mais, quand même, euh, je reviens sur le mollo-lavricot, hein. La pension, ce n'est pas qu'une vertu. Elle est un art qui s'apprivoise et t'ouvre la vie de la réussite, la voie de la réussite. Mais bien sûr, bien sûr que la patience, ce n'est pas qu'une vertu. Elle est un art. Pourquoi ? Parce qu'un art, ça se cultive. Vous voyez ? Ça se cultive, ça se... Ça s'approfondit, on y met sa patte, on y met, vous voyez, sa maturation, sa sagesse, etc. Et ça s'apprivoise petit à petit au fur et à mesure de nos expériences. Et c'est justement en apprivoisant toutes ces expériences et en en faisant des forces, et en en tirant des leçons, qu'on ouvre la voie de la réussite. Voilà ce qu'il vous est dit. Et on vous dit, la clé de ton harmonie, c'est aimer soi-même. Et ouais, ça c'est la prospection. En allant au fond des choses, à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous allez créer ? Une harmonie, une harmonie intérieure. Et donc, si vous vous aimez vous-même, vous êtes plus armé pour accueillir ce qui vient à vous. Et c'est pas tout cautionner, et comme je dis, lécher les arbres, et faire des câlins à tout le monde, non, rien du tout. Que dalle, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est vraiment un alignement. Trouver son alignement personnel. On vous l'a dit tout à l'heure. L'équilibre, d'accord ? Et du coup, qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est dans l'espace de ton monde intérieur que tu trouveras tes réponses. Bon, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Est-ce que j'en ai un autre, dame ? Non. Il y a encore des messages, on me dit, de la petite boîte de ma destinée. Bon, en tout cas, puisqu'on vous dit de l'introspection et de vous positionner, pas de soucis. Attendez-vous quand même à de grands tourbillons émotionnels quand même. Voilà, ça ne va pas se faire. Vous, allez-y, molo, molo. Justement, parce que ça ne va pas se faire quand même dans une grande douceur. Il y aura quelques pertes et fracas. D'où aussi le fait d'arrondir les angles et de ne pas y aller tête baissée. Ce serait con de prendre une gamelle, d'accord ? Donc, on vous dit, suivez les signes, voilà, les messages subtils de l'univers, les messages subtils de votre intuition. Alors, je ne dirais pas les messages subtils de l'univers, parce que l'univers, en général, on prend une grosse tarte, ce n'est pas subtil du tout. Les petits signes, je dirais plutôt les messages subtils de votre intuition, voilà, de votre fort intérieur et les signes de l'univers. Voilà, comment je le formulerais plutôt qu'autre chose. Voilà. Ben, comment on fait ? Je me connecte dès à présent, mon essentiel. Ça, c'est super important. On vous dit de vivre le moment présent. C'est ici et maintenant que ça se passe. Le passé est passé. Demain, c'est demain. Comment c'est le truc là ? Je le retrouverai. Peut-être que je l'écrirai sur Facebook ou sur une photo en méditation. Je retrouverai la formulation. Voilà. Ben voilà. Respirez. Osez. Brillez. Allez découvrir ce qui vous est proposé. Voilà. Avec foi et flexibilité. Ma foi. Foi et flexibilité. Ma foi. N'importe quoi. Bon, en fait. Bon. En tout cas, c'est ce qu'on vous appelle à mettre au rendez-vous. Vivez le moment présent. D'accord ? Alors, est-ce qu'on en a d'autres ou pas ? Oui, non. C'est celle-ci qui dirait quoi ? Nous créons notre vie à partir de ce que nous avons été et à partir de ce que nous sommes. Bon. Ben, je ne peux pas mieux vous dire. Ok. Je vous rappelle que ces petits oracles-là, ces petites boîtes sont en précommande. Ce sont mes oracles. Voilà. Et elles sont en précommande. Pour l'instant, il y a la petite boîte de la destinée, de ma destinée. La petite boîte à l'écoute de l'âme. Et il y a aussi la petite boîte du bâtisseur que je n'ai pas là. Je l'ai dans mon salon. Donc, du coup, mais ce n'est peut-être pas nécessaire ce soir. Il y a quand même assez de messages. Du coup, on vous dit. Et donc, sans précommande. Vous pouvez les recommander. Vous m'envoyez un mail ou quoi. De toute façon, je suis en train de refaire ma boutique. Donc, vous allez tout trouver en ligne. Ce sera plus facile pour tout le monde. Qui suis-je quand personne ne me regarde ? Ça, c'est très important pour trouver votre équilibre. C'est la question. Qui suis-je ? Mais quand personne ne me regarde. C'est ça, l'introspection. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux ? Je vais à ma rencontre. Et on vous dit que chaque pas en avant compte. Et que l'acceptation de sa destinée, ce n'est pas de la soumission. Moi, je l'adore, c'est marrant. Je sais, quand je dis ça, des fois, on me dit « Ah, 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 ah ! » Oui, je sais, non. Accepter sa destinée, c'est la vivre. Voilà. Notre première responsabilité, je ne le cesserai jamais de vous dire, c'est de vivre votre vie comme vous l'entendez. Voilà. D'accord ? Dans le respect des règles, bien sûr, collectives. Mais après, vous savez être capable de décider pour vous. Si vous vous trompez, vous vous trompez. C'est qu'il fallait faire ce choix-là pour que vous puissiez apprendre, transmuter et faire autre chose. Et puis, c'est tout bueno, c'est tout bueno. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne perd pas. La vie est un apprentissage, pas une fatalité. Et donc, du coup, si on accepte ça, sa destinée qui est donc celle de vivre, ce n'est pas de la soumission quand on vous dit d'aller faire d'introspection. C'est de l'éveil. De la prise de hauteur. Voilà ce que je vous dirais. Est-ce que j'ai un autre message à faire passer ? Non. Je pense que tout est dit. En tout cas, j'espère que cette petite guidance lunaire vous aura aidé. Je vais faire un petit tirage amoureux. Et puis, vous pouvez retrouver les rendez-vous. Ça y est, je les ai mis. Pour certains, vous attendez encore les vidéos. Quelques petits soucis de santé. Donc, du coup, cette semaine, en plus, je ne vais pas être trop dispo. Puisque en arrêt. Voilà. Je vais aller un petit peu voir ce qu'il se passe à la clinique. et ne vous inquiétez pas, rien de grave. Mais en tout cas, difficile de faire vos guidances et vos vidéos. Alors, ce que je propose à certains qui attendent depuis un moment, c'est peut-être de remplacer la guidance vidéo pour ceux qui veulent en guidances téléphoniques à mon retour. Voilà. Pour ça, vous m'envoyez un mail. Ça ne me pose pas de problème. On ne va pas rajouter non plus des euros ou quoi que ce soit. Mais ça ira peut-être un peu plus vite. Je suis désolée, mais des fois, on ne choisit pas toutes les situations. Vous voyez ? Accepter sa destinée n'est pas d'assommission. Non, mais voilà. C'était pour vous dire que je ne vous oublie pas. En tout cas, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. On vous l'a dit. Relax. Et puis, vous me raconterez tout ça dans vos petits messages. Bisous, bisous. Ciao. Ciao.